Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Margot et vous devez venir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est un petit peu différent du démon personnel, même si c'est lié quand même à la spiritualité. Et ce sujet, c'est l'astrologie. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram et j'ai reçu beaucoup de questions et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont très, vachement intrigués par l'astrologie, mais qui n'y connaissent rien. Et surtout qu'il y a énormément d'incompréhension et de préjugés autour de l'astrologie. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo pour vous expliquer les bases. Vraiment, les premières choses à savoir, c'est d'être un débutant et que vous n'y connaissez rien du tout. Je vous dis d'avance que si vous vous y connaissez un peu, que vous sachiez que vous êtes déjà au courant de ce que c'est une charte natale, à peu près vos placements, vos planètes, etc. Que vous connaissez un petit peu dans tout ça, vous n'allez sûrement pas apprendre grand chose parce que là, je m'adresse vraiment à des gens qui n'y connaissent rien. Donc si vous vous savez déjà des bases de l'astrologie, cette vidéo ne vous servira à rien. Je vous dis d'avance. Maintenant, je vais m'adresser du coup à tous ceux qui sont là parce qu'ils sont intrigués ou parce qu'ils y croient un petit peu, mais ils ne savent pas trop en quoi ça consiste exactement. Je vais vous expliquer ce que c'est l'astrologie, comment lire une charte natale, enfin dans les grandes lignes, pas dans les détails évidemment parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Et si jamais vous êtes curieux d'en savoir plus, dites-le moi en commentaire et je ferai d'autres vidéos plus en détail sur d'autres petits points d'une charte natale ou sur l'astrologie. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est l'astrologie ? L'astrologie, c'est une croyance qui veut que le placement des astres et des planètes auraient une influence sur les hommes et sur le monde, les personnalités, les comportements. C'est une discipline qui est non reconnue par la science, c'est une science occulte on peut dire, mais qui existe depuis des millénaires. Il y a différents types d'astrologie, là ce dont je vais vous parler c'est de l'astrologie occidentale, il y a aussi l'astrologie chinoise comme vous pouvez le savoir, mais aussi l'astrologie maya. Moi je m'intéresse à l'astrologie occidentale et plus particulièrement tropicale, donc celle qu'on entend en Europe par exemple beaucoup, vous savez tout ce que c'est, les gémeaux, les taureaux, les scorpions, etc. Donc au fur et à mesure de la vidéo, j'ai sûrement essayé de déconstruire un petit peu des préjugés aussi que j'entends sur l'astrologie, parce que c'est vrai que ça porte à débat et j'en ai conscience, mais une des choses que j'entends beaucoup c'est que dès que j'explique un petit peu ce que c'est l'astrologie, il y a beaucoup de gens qui me disent mais oui, mais du coup qu'est-ce que tu fais de toutes les théories sur le comportement, la psychologie, toutes ces sciences avérées ? Et en fait l'astrologie ne va pas à l'encontre de ces théories, de l'influence de l'éducation, de l'influence de la société, de la psychologie, tout ça n'est pas contredit par l'astrologie. C'est pour ça que j'essaie vraiment, je pointe du doigt ça parce que j'entends beaucoup de personnes qui me disent oui mais du coup quel est le lien avec l'éducation pour franchir la personnalité, tout ça. Mais ça a aussi une influence, l'astrologie ne le nie pas, c'est tout simplement une théorie qui vient compléter toutes ces théories scientifiques. Donc maintenant vous pouvez aussi vous intéresser à l'astrologie en n'y croyant pas de pied ferme, moi au fur et à mesure du temps je commence de plus en plus à y croire mais si vous êtes tellement intrigué et que ça vous amuse, il n'y a pas de souci, moi c'est vrai que c'est comme ça que j'ai commencé et il n'y a pas de mal à ne pas y croire complètement, vous pouvez seulement vous y intéresser par curiosité. Donc ce qu'il faut savoir quand même par rapport à l'astrologie et que moi j'ai vraiment découvert, je me suis dit mais dans quel monde je vivais avant de découvrir ça, c'est que l'astrologie c'est extrêmement complexe. Vraiment, je vous le montre, c'est du charabia pour moi tout ça. Donc moi je m'intéresse surtout aux chartes de naissance, c'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu les choses de base, parce qu'en fait l'astrologie ça ne se limite pas du tout à la lecture de la personnalité et des naissances, comme je vous l'ai dit c'est l'interprétation de l'influence des astres sur le monde. Donc en fait c'est tous les mouvements de planète qui sont interprétés par l'astrologie, et ça c'est bien plus complexe, moi j'en suis pas encore là dans mes connaissances, je m'intéresse seulement aux chartes natales parce que c'est vraiment comme ça qu'on commence. Mais je voulais juste vous expliquer que c'est très complexe, j'entends aussi beaucoup de gens qui vont dire que l'astrologie c'est beaucoup trop réducteur par rapport à la complétité du monde et des personnalités, mais sachez que l'astrologie est en réalité extrêmement complexe à comprendre et il y a énormément de choses et d'éléments qui interviennent pour expliquer des comportements, c'est pas seulement des signes et une interprétation des signes. Donc j'en viens à mon point, pour vous expliquer comment lire une charte de naissance. Donc tout d'abord une charte de naissance c'est quoi ? C'est une photographie du ciel au-dessus de votre tête au moment où vous êtes né. C'est pour ça que pour savoir votre charte de naissance, il vous faut votre date de naissance, votre heure de naissance, la plus précise possible parce que ça peut changer au quart d'heure près, même à la minute près d'heure j'ai envie de vous dire, et votre lieu de naissance. Je vous mettrai en barre d'infos et en description les sites que j'utilise et qui sont des bons sites pour avoir votre charte natale parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur des sites type au féminin, cosmopolitan, tout un truc comme ça, qu'on trouve directement quand on tape sur Google ma charte astro, je ne sais pas trop quoi. C'est n'importe quoi ces sites-là, la plupart du temps c'est faux, votre ascendant il n'est même pas tout à fait juste pour la plupart du temps. Donc vraiment, allez se déspécialiser, il y en a beaucoup, je vous ai bien en barre d'infos. Ils sont gratuits, vous avez même besoin de faire vos deux comptes pour certains, donc je vous les conseille. Donc si vous faites la démarche de chercher votre thème astral, donc vous rentrez vos données, etc., vous allez sûrement tomber sur ça. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en fais, ou ça, ou si, parce que tout ce que je vous donne c'est des sites qui sont un peu spécialisés, donc ils estiment que vous êtes déjà en capacité de lire votre charte. Donc je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et à quoi ça correspond. En fait, vous n'êtes pas juste votre signe solaire. Donc le signe solaire, c'est le signe que vous connaissez très certainement tous, votre signe qui correspond à votre date de naissance, voilà, Gémeaux, Scorpion, Taureau, Vierge, Sagittaire, etc. Tous les signes sont là si vous ne les connaissez pas. Et vous avez peut-être, pour certains qui s'intéressent un peu plus à l'astro, vous connaissez peut-être votre ascendant. Mais en fait, ça ne se limite pas du tout à ça. Je n'en avais par exemple, moi personnellement, pas du tout conscience avant. Je savais ce que c'était l'ascendant, mais je pensais seulement, comme on me disait beaucoup, que l'ascendant c'était le signe vers quoi on tendait quand on vieillissait. C'est totalement faux. Mais en fait, vous avez tous ces signes. Vous n'êtes pas seulement votre signe solaire. Chaque planète, la Lune est considérée comme une planète en astrologie, le Chiron aussi, alors que c'est un astéroïde. Tout ça sont vos signes. Donc en fait, pour tous ceux qui vont me dire, quand je lis la personnalité d'un gémeau par exemple, je ne m'y retrouve pas, j'ai l'impression que ça ne correspond pas du tout à ce que je suis, ou du moins il y a des choses qui ne sont pas du tout cohérentes, même si je me retrouve sur certaines grandes lignes. C'est normal en fait, parce que vous n'êtes pas que votre signe solaire. Pour connaître votre personnalité dans son intégralité, vous devez avoir toutes les pièces du puzzle, et chaque placement est une des pièces de ce puzzle. Pour que vous ayez quand même les grandes lignes de votre thème astral, je vais vous expliquer comment lire les trois plus grands placements, ou les trois placements qu'on apprend classiquement aux gens qui sont débutants. C'est l'ascendant, le solaire et le lunaire, c'est-à-dire le placement de la Lune. Vous avez aussi des maisons, vous avez des degrés, vous voyez sûrement que ça doit vous embrouiller la tête de voir toutes ces informations. Pour l'instant, ne vous y attardez pas, parce que ça va juste vous embrouiller. Il faut commencer petit à petit, à prendre au fur et à mesure, sinon on est découragé rapidement. Vos trois signes principaux, qu'est-ce que c'est ? Le premier à connaître que l'on entend beaucoup, c'est le signe solaire. Le signe solaire, c'est quoi ? C'est votre identité, votre personnalité, la plus grosse... La moto est passée. La plus grosse pièce dit ce puzzle, du coup. Celle qui va déterminer quand même la majeure partie de votre personnalité, enfin les grands traits. Il faut savoir que les signes astrologiques sont divisés en quatre catégories. Les signes d'eau, de feu, de terre et d'air. Donc ça, ça peut être de vous donner des informations sur des traits de personnalité. Maintenant, chaque signe a ses caractéristiques. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une vidéo sur les signes. Donc du coup, voilà, ce que je vous dis, c'est que le signe solaire, c'est votre ego, votre identité, votre personnalité, vos passions, votre façon d'être au monde de manière générale. L'ascendant, qu'est-ce que c'est ? L'ascendant, ça correspond à un calcul fait à partir de votre charte natale. Ça correspond à votre maison 1. Alors, vous ne savez pas ce que c'est maintenant, mais ce n'est pas grave. Sachez juste que c'est très important, puisque pendant très longtemps, le signe qu'on vous donnait, c'était votre signe ascendant, ce n'était pas votre signe solaire. Et pour beaucoup, même d'astrologues, ils disent presque que l'ascendant est plus important que le signe solaire. C'est pour ça que ça me contrarie quand on en parle très peu, parce que ça reste très important. L'ascendant, c'est quoi ? Ça correspond à votre façon de vous présenter au monde, la façon dont les autres vont vous percevoir quand ils ne vous connaissent pas. Ça correspond aussi à votre apparence, votre style vestimentaire. C'est par exemple la raison pour laquelle, parfois, vous avez la sensation que les gens ne vous perçoivent pas comme vous êtes vraiment. Quand vous rencontrez quelqu'un, imaginons, il va vous dire « Ah, mais vous avez l'air d'être une personne assez introvertie quand même ! » Et que vous vous dites « Mais non, moi, je suis assez extravertie, pourquoi une personne comme ça ? » Ça peut être parce que votre ascendant est très différent de votre signe solaire. On remarque aussi que c'est ça qui influence l'apparence. Petit fun fact, on va dire, les célébrités, vous savez, qu'on voit souvent sur la tête en disant « Oh, regardez, ils se ressemblent vachement, ils ont la même tête ! » Un des exemples classiques, c'est Timothée Chalamet et je ne me rappelle plus son nom, l'actrice de Stranger Things. Je vous mets là. Ils ont des placements similaires dans leur charte natale. Et enfin, le signe lunaire qui est un signe très important aussi dont on ne parle pour le coup jamais pour les débutants. C'est les émotions, l'imagination, la sensibilité d'une personne. C'est un signe que l'on retrouve vachement chez les enfants. C'est-à-dire que quand on est petit, souvent c'est notre signe lunaire qui va beaucoup ressortir parce qu'on a moins peur d'être vulnérable, on est beaucoup plus sensible et émotif quand on est enfant par exemple. On a beaucoup moins de filtres. Donc en fait, on va beaucoup faire ressortir notre signe lunaire. En ayant ces trois signes, ces trois placements, vous allez avoir un petit peu une idée de ce que vous êtes et dans les grandes lignes, ce qui correspond à votre personnalité. Maintenant, il y a aussi tous les autres placements. Comme je vous l'ai dit, chaque planète correspond à un domaine. Mercure, c'est la communication. Vénus, c'est l'amour. Mars, c'est la réaction aux difficultés. Jupiter, c'est la philosophie de vie. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous renseigner. Sur le site que je regarde moi, astro.com ou astrodeens, ils vous font une explication complète de votre personnalité et au vu de vos placements. Ils vous font aussi des horoscopes qui sont pour le coup assez justes puisque c'est des horoscopes qui correspondent à votre charte natale complète et pas seulement votre signe solaire. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur votre signe, par exemple, ça m'intéresserait vachement de les connaître parce que plus on a des exemples de personnes autour de nous et plus on a de chartes astro à découvrir, plus on en apprend aussi sur l'astrologie. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert beaucoup de choses. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des vidéos qui vous intéresseraient ou si vous avez des questions à soulever. Je pense que je ferai aussi une vidéo sur les différents signes ou peut-être sur les Big Six. J'ai trompé dans mes doigts. Big Six, donc c'est les six planètes principales parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire, notamment sur Mercure. Mercure est une planète extrêmement importante vu qu'elle correspond à la communication et à la manière de penser l'intelligence. Donc, ça détermine aussi beaucoup de choses dans votre personnalité. Sachez que vos signes se contrebalancent. C'est pour ça aussi que c'est important de connaître toute votre charte. Si vous n'avez que des placements dans des signes qui sont extravertis, vous allez sûrement être une personne très extravertie. Mais si vous avez moitié extravertie, moitié introvertie, ça peut être un peu plus flou par exemple. C'est pour ça qu'il faut connaître tous ces signes parce que ça se contrebalance et ça se complète pour au final créer votre personnalité qui est donc unique et complexe. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris certaines choses. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me suivre sur Instagram et sur TikTok. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en lien avec le développement personnel. Et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada